Elle est bonne, sa paire ! MOVE ! Ça trinque ici ou pas ? Ça trinque. C'est quand même l'avant-dernière épisode d'Elle est bonne, sa paire. Merci d'être là les amis, merci à vous d'être là. Tous les jeudis, 18h sur la chaîne YouTube de MOVE. Avec l'équipe presque au complet... Ah, y a rien d'eau ? Faut aller prendre un petit sirop quand même. Je l'ai oublié. Un autre des choses. Monsieur le fabuleux pour nous accompagner, le grand boss de la boutique. La boutique quoi ? Non mais c'est quoi ? Non mais simple ! S'il te plaît, fais la simple. Je dirais un piège. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un piège à lui. Tu sais pas répondre ? Là, non. Tu me pièches pas. Tu me dis bonjour, bonne soirée. Allez, on est reparti. Ça trinque ici, ça trinque par ici. On a oublié son mug et les bonnes sa paire. Je l'ai vu. Non, non. Elle a cru que ça allait passer à l'as. Très mauvais troisième trimestre. Très très mauvais troisième trimestre, surtout qu'on est sur la fin. Ça va être dur de remonter la pente puisque c'est l'avant-dernière émission. Et heureusement qu'elle contrôle continue, tu vois. Oui, mais je suis pas sûr, justement. C'est pour ça que je dis ça. Bon, on verra à la fin. On verra avec monsieur le principal. En tout cas, l'équipe est au complet. Quasiment, on a donné quelques congés à ces gars. Il en avait bien besoin. Fallait se remettre des déménagements précédents, tout ça, tout ça. Nouvelle émission qui démarre ce soir, comme tous les jeudis à 18h. C'est l'avant-dernière, je le disais. Pour la dernière, on se fera un numéro spécial design dans la sneaker avec un invité de marque. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Monsieur Clems de Food Patrol, le grand CEO où il est avec nous. Sans regarder maintenant, ça y est. Et le bon côté. Ça, c'est l'enseigne. Ça, c'est à lui. Ça, c'est à lui. Ça, c'est lui. Et personne d'autre. Personne d'autre. Discuter. Du coup, on peut dire. Monsieur le Fabuleux, également. Monsieur le Fabuleux, le transondateur de la Maison Bleue de Paname. Bonsoir, Alain. On arbore les couleurs de l'avant. Et puis le retour de Mylène, après quelques vacances. Non, toujours pas de vacances. Si, si. D'accord. C'étaient les vacances. On a vu les stories, les terrasses, les machins, les doigts de pied en éventail. Tout ça, tout ça. Émission Actu, en tout cas aujourd'hui, avant de la démarrer, comme d'habitude, on remercie. Qui ? Merci à la place. Merci à la place qui nous accueille, comme tous les jeudis soirs, à 18h. On démarre cette émission Actu avec le stock d'Actu, comme d'habitude. Vous êtes d'accord ? Ok, on y va ? Let's go. Le stock d'Actu. Et le stock d'Actu, donc avec New Balance. On n'en a pas beaucoup parlé, de New Balance, cette année. Ouais, non. C'est amusant. Bon, je pense que c'est pas terminé, en tout cas. La 9,90, la V6 qui arrive. Pour rappel, la 9,90, elle est née en 1982, j'ai bon ? C'est ça. J'ai plutôt avisé. La V5, la version précédente, date de 2019. Quelles sont les modifications qui ont été apportées à cette nouvelle version ? On va commencer par vous. C'est essentiellement la semelle. Comme d'habitude, de façon entre les différentes versions de la V1 jusqu'à la V5, c'est essentiellement la semelle qui avait subi une évolution. Celle-là est plutôt intéressante, plutôt dans l'air du temps. Je trouve qu'elle était nécessaire, parce que je trouve que la V5 n'était pas très réussie. D'ailleurs, je pense que son temps de vie en dit long. Pour une idée, je crois que c'était plus de 16 ans pour passer de la V1 à la V2. Je crois qu'il y avait une dizaine d'années entre la V2 et la V3. Et là, bizarrement, entre la V5 et la V6, on a deux ans. Il y a un signe qui dit que la semelle n'était peut-être pas terrible et que ça n'a peut-être pas rencontré son public. Donc, il passe à autre chose. Et pour le coup, en tout cas, les premières photos donnent envie, je trouve. Presser de voir ça en vrai. Ça a été utilisé d'ailleurs par Teddy Scrantis. On en avait parlé il n'y a pas longtemps. C'est ça. Boss d'Emile Le Vondor qui va prendre la direction de New Balance Made in US. Il aime ? Eh bien, moi, c'est une belle surprise. Dans le sens que je trouve qu'elle a un côté un peu chunky, cette V6. Notamment par rapport à l'ajout des empiècements de cuir entre la semelle et le côté. J'aime beaucoup. C'est à voir. À voir en vrai, mais franchement, je valide. On l'a eu. On l'a eu. C'est ça, on teint plus longtemps. Allez dans la bande NB, c'est bon. C'est ça que New Balance commençait à teinter un peu. J'en ai toujours pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça arrive. Non, ça arrive, t'inquiète pas. En tout cas, conquise. Conquise par cette V6. Thomas là-dessus ? V6, bien. Effectivement, je pense que Clems a tout souligné. Le logo, t'as pas parlé du logo. Le logo change, non ? Il grosse. Le logo, ouais, il grossit en fait. Tout grossit en fait. Comme l'a dit Mylène aussi, la semelle grossit. Elle est plus chunky, qui fait référence un peu à la V1. Parce que la V1, la semelle était quand même assez épaisse. Par rapport aux silhouettes qui étaient présentes sur ces périodes-là. Et effectivement, la V5 n'était pas forcément réussie. Et je pense que même techniquement, elle n'était pas si aboutie que ça. Selon les modèles et selon les matières, elle quinait un petit peu. Elle grinçait. Elle n'était pas aussi confortable que la V4. La V4 était une vraie réussite. La V5 était peut-être trop orientée urbain en fait. Elle était peut-être trop fine destinée à la ville. Et on perdait peut-être un petit peu le côté un peu d'Hachou. Ou le côté genre vraiment ce qu'on aime bien chez New Balance. Des chaussures avec du caractère. Avec des semelles un petit peu épaisse, nervurées. Et là en fait, ils avaient peut-être essayé de trop l'épurer. On retrouve cette épuration avec ses licenties sur la V6. Mais je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus réussie dans son volume global. Je vois plus d'école autour. Aussi bien du Sneakerhead que du Daron. Que des gens dans la mode. Je la trouve plus universelle à nouveau. On essaiera d'avoir ça en plateau à l'occasion. La suite de New, c'est Billie Eilish, la chanteuse pop. Que vous connaissez peut-être certainement. En même temps, 87 millions de followers sur Insta. Et toi, t'as un tatouage. Oui, Billie Eilish. En bas du dos, en plein milieu. Non, 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 en bas du dos. Un Trem Stamp. Il est bien, oui. Tu l'avais mis sur Insta. Oui, bien sûr. Je le mets régulièrement. Là, je vais le faire colorer bientôt. En vert. En vert, comme la Jojo. En vert et rose. Justement, elle collabore avec Jordan et Billie Eilish. On parlait à la base d'une Air Jordan 1. Finalement, c'est une 15 SP. Attendue pour le 9 septembre. Il y a les visus, on vous les affiche d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez déjà de la paire ? Est-ce que c'est un bon move pour Jordan ? On va aller là-bas. Non, non, on va aller là. Vous avez raison. Oui. Mais déjà, il y a aussi la Jordan 1. Il y a les deux qui vont sortir ce fameux 9 machin. Ah, les deux sortent ? D'accord. Donc la Jordan 1 sera vraiment vert, fluo à moitié. Moi, je pense que ce n'est pas un mauvais move de la part de Jordan. À savoir que Billie Eilish, c'est un peu la Lily Allen grungie des temps modernes. On va dire d'aujourd'hui qu'en fait. Parce qu'à l'époque, Lily Allen portait des sneakers. Aujourd'hui, Billie Eilish en porte aussi. Donc ça marche, je trouve. Donc du coup, je valide le move. En revanche, cette Jordan 15, je la comprends un peu moins. À savoir que je trouve que ce n'est pas forcément dans l'ADN de ce qu'elle fait, Billie Eilish. Elle dit que c'était sa paire préférée. Peut-être, mais je trouve que ce n'est pas… c'est bizarre. On l'a déjà vu en porte. Je t'avoue que je ne suis pas trop à fond sur ses pieds et sur ce qu'elle fait en général. C'est ça difficile en général. Moi, je pense qu'elle ment. Je ne suis pas sûr. Parce qu'en gros, dans l'interview que j'ai vu très rapidement, elle disait qu'en gros, c'est sa paire de Jordan préférée, sa paire de basket préférée, je crois. Elle sait qu'elle ne plaît à personne et c'est peut-être pour ça qu'elle l'aime autant. C'est ce qu'elle dit en gros. Elle avait dit ça en interview il y a quelques années. Là, la collab se fait maintenant, mais elle l'a dit il y a à peu près deux ou trois ans. Alors effectivement, le temps que les contrats se fassent entre Jordan et l'artiste, mais ça a été posé bien en amont quand même. Ce qui était assez surprenant d'aller choisir ce modèle qui est quand même hyper challenging pour les lignes de Jordan. Pour ne pas dire invendable. Invendable, oui. C'est compliqué. Compliqué, oui. Après, je trouve que les traitements ne sont pas inintéressants. Ce n'est pas révolutionnaire. C'est du color block, mais ça marchera toujours le color block de toute façon. Là, GKO n'est pas vilaine. Après, dans le traitement, elle manque peut-être un peu de folie ou peut-être de partie un peu cachée ou de seconde lecture. On est clairement sur un color block canvas fluo. Et après, sur l'autre Jordan, j'avoue que le traitement est assez pur. Et pareil, ça aurait pu être beaucoup plus travaillé et moins commercial. mine de rien, elles ont une petite dimension commerciale sur des produits qui sont difficiles d'accès dans leur design. Je pense surtout pour la 15. Et puis, tu as la puissance de frappe de Billie Eilish derrière. Oui. C'est-à-dire que je pense que la démarche de Jordan, ce n'est pas forcément d'en vendre des cartons, etc. Mais c'est juste de toucher peut-être une autre clientèle qui n'était pas forcément pro Jordan ou qui ne s'intéressait pas plus que ça aujourd'hui. Et c'est donc amener la marque à une nouvelle clientèle, c'est d'aller chasser une nouvelle clientèle. Et je pense que par ce biais-là, enfin tu l'as dit, 87 millions d'abonnés sur Instagram avant vendre 2-3 des parents. Ça, c'est clair et net et avec quelques zéros derrière. Non, je ne suis pas inquiet. C'est juste un move pour aller draguer une nouvelle clientèle. Pour moi, c'est juste ça. Après, je pense qu'on ne la verra pas au pied de grand monde à part des vrais fans de l'artiste. Mais en soi, ce n'est pas si mal. On a dit un peu la même chose de la J Balvin, quelque part. C'est Jordan 1, ok, mais elle était au moins aussi difficile que la 15 et que la LJKO. Et pour le temps, c'est hyper bien vendu et tout le monde l'a voulu. Donc, pourquoi pas ? Franchement, à voir. À suivre. Bon, on clôture les news comme ça. On va passer à vos crushs. Summer crush, s'il vous plaît. Les crushs du moment. Oui, les crushs, c'est vos paires du moment. Une vieille paire, une paire nouvelle, peu importe. Mais une paire que vous avez envie de porter. Et là, vu que c'est l'été, une paire que vous avez envie de porter cet été. Thomas, qu'est-ce qu'on a envie de porter cet été ? On commence déjà à porter un peu les summer crushs. Je vois ça. Je suis gourmand. J'ai du mal à choisir. Choisir, c'est éliminer. Donc, en fait, j'ai mes deux crushs aujourd'hui. C'est un petit corps. Non, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que je vous ai ramené quatre paires aujourd'hui. Non, mais j'ai été interrogé la semaine dernière sur ce que je portais. Il est pas mal ce petit sac, Laplace. Il est très mignon. On est dans le corporate Laplace. Ce n'est pas du tout une housse de coussins. Pas du tout, mais pas du tout. Du coup, j'ai pris l'Adidas Rivalry. L'eau qui a été essentiellement portée par Patrick Ewing quand il jouait aux Knicks dans la fin des années 80. Je peux avoir juste un petit teasing très rapide. On risque de parler de cette paire la semaine prochaine. On risque de parler de la personne qui a designé ce sous-blier. Et de la personne qui serait peut-être autour de la table la semaine prochaine. Exactement. Mais on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Donc, je la trouve très bien faite. C'est une réédition. Elle est sortie cette année. Pas partout, étonnamment. La distribution de l'Adidas a toujours été un peu difficile. C'est dommage parce que quand vous l'avez en main, on se rend vraiment compte qu'elle a été faite dans les règles de l'art. Les cuirs sont très, très jolis. Il y a un petit effet vintage sur le bleu qui est légèrement un peu passé, comme s'il avait un peu passé le temps. Ils n'ont pas pu reprendre l'identité Ewing sur la languette avec le logo original parce que c'est des questions de droit, je pense tout simplement. Mais habilement, ils ont refait une identité graphique qui reprend exactement les mêmes codes. Et ça marche plutôt pas mal. Et je préférais la haute étant plus jeune et je l'ai beaucoup portée. Et arrivé là, cet été, j'ai eu une envie soudaine de prendre la lot. Mais vraiment, il me l'a fallu tout de suite. Donc je l'ai un peu chassée et j'ai un peu galéré pour la trouver dans Paris. Et t'es sortie quand ? Elle est sortie en février, je crois, peut-être avant le... Et en gros, elles ont malheureusement fini. Heureusement, il y en a un peu qui sont arrivés sur des sites de vente de déstockage. Alors que je pense que le produit peut exister à plein pot parce que c'est vraiment un très beau modèle. Donc surveillez-les. Tu l'achoues à combien ? 90 euros. Ok. Et je vais même dire chez qui je les ai pris. Je les ai pris chez Shinzo. Ok. Voilà. Un store parisien qui ont un store spécial B-ball. Et effectivement, ils ont une petite offre de forum et de rivalerie qui est plutôt pas mal. Donc du coup, j'ai trouvé là-bas. Très bien. Mylène ? Oui. Ça me crash ! Ça me crash ! Je vais en sortir une et ensuite deux. Du coup, c'est la deuxième, quoi. Oui, d'accord. Super. Du coup, c'est la Air Max One Watermelon qui est sortie, je ne sais plus, en 2018. Elle a été hyper prisée et sortie dans son modèle MAN et GS. La GS n'est pas du tout comme ça. Elle est beaucoup plus dégueulasse. Mais j'ai réussi à la choper. Je ne sais pas vraiment comment j'ai fait. Je suis allée sur BSTN et j'ai fait, oh tiens, elle est là en 39. Donc je l'ai chopée. Et je la trouve hyper chouette, en fait. Oh tiens, chouette. Ça faisait longtemps. C'est le retour du chouette. Déjà en termes de coloris parce que clairement, ça rappelle l'été. Donc mon summer crush, voilà. Et puis ensuite, en termes de matériaux, en fait, c'est pas forcément dégueulasse. On est sur un Suède qui est plutôt qualitatif. Même si après, je regrette quand même le côté un petit peu plastoc, quand même. Sur le... là, là. Sur le côté, quoi. Ça dépend. Ouais, voilà. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Yeah. Non, mais voilà, du coup... C'est vrai. Très bien. Non, mais... You have the accent. Ah ouais. Bilingual, on dit. Bilingual. Très bien. Ah voilà, c'est mon crush. J'aime beaucoup. Et puis du coup... Clairement, bronzé, tout ça, ça passe bien. Et tout, voilà. Bravo. Bravo. Monsieur le CEO, qu'y a-t-il dans le sac de votre enseigne ? Alors, quelque chose qui vient pas de mon enseigne, pour le coup. C'est la Club C Pata, sortie en début d'année. Club C classique, toute blanche, paire d'été par excellence, pour le coup. Mais avec ce petit twist. Donc, le logo Pata, le drapeau pan africain dessus et sur la languette. Tu l'as fait ? Ouais. Un grand merci aux copains. Je sais qu'ils regardent l'émission en plus, donc ils se reconnaîtront. En fait, c'est l'archétype de tout ce que j'aime bien dans une paire de baskets hyper classiques. C'est-à-dire que c'est le classique par excellence, mais avec ce petit twist qui vient changer et qui fait la différence. En fait, ce que j'ai toujours cherché moi dans les baskets, étant plus jeune et encore aujourd'hui, c'est d'être différent. C'est de ne pas avoir la même chose qu'absolument tout le monde. Et là, avec cette Club C, ce petit logo qui vient changer, des petits détails qui viennent donner un peu de personnalité à la paire. On a ce petit truc différent et ça, ça me plaît. Donc voilà, je suis très content d'avoir récupéré ça. Facile à porter. Parfait pour l'été. Parfait pour l'été. Vivement qu'elle soit à mes pieds. Une belle brochette de Summer Crush. Ça, ça ne tient qu'à toi. Enfin, et autant. C'est ça. Aujourd'hui, on tourne sous la pluie, mais demain, c'est pas bon. Ça vient de démarrer. Ça vient de démarrer. Tout doucement. Merci pour ces crush, les amis. On va passer à la déballe. La déballe. Et aujourd'hui, ça sera une double déballe. Une double déballe. La première sera acrobatique. J'aime bien que vous avez peur. Vous n'avez toujours pas confiance en moi. Bah, c'est tout jamais, en fait, avec le poids et tout. C'est incroyable, ça. La régie a tremblé, là. Ouais, j'ai l'impression. Et là, il s'est trompé. Non, la première est acrobatique. On m'a interdit de faire une acrobatie sur la deuxième. Y a-t-il un lien de parenté entre ces deux souliers ? Il n'y a absolument aucun lien. Bon, tu pourras peut-être toujours en trouver, mais à priori... Ni de marque, ni de... Non, il n'y a pas de lien. Un indice tout de même. Un indice pour celle-ci ? Allez. Attention, pour la dernière, parce que c'est une des dernières. Ça sent de la blagounette. Non, mais l'indice, c'est un peu plus compliqué. Vas-y. Le Japon sous le manteau. Mais t'as cru qu'on était déjà... Tu t'es pris pour faire foisse, en fait. L'insolence. Le bulletin, il n'est pas encore délivré, le bulletin. Le Japon sous le manteau. Ça, ça sent de la traduction littérale. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ah bah oui, voilà, t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Mais je sais pas quoi, du coup. Pas du tout. Attends, 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 attends. Qu'est-ce que tu sors ? Là, t'as du Mastermind, Undercover. Sous le manteau. Ah ouais. Le même mission, quoi. Ah ouais. Faut venir d'avoir un petit... De la part de l'avion. Ah ouais. Tu peux le refaire sous le manteau ? Sous le manteau. Je suis impatient de le refaire. Moi aussi, clairement. Bon, le Japon. Asics. Pas forcément. Allez, on l'a. Ok, bien vu. Sous le manteau. Je ne sais pas. Je la laisse à Monsieur le CEO, il l'a trouvé au moins. Ah oui, il l'a trouvé, il l'a trouvé. Vous abandonnez ou... Ah, j'abandonne. Moi, je sais pas. Alors. Le Japon sous le manteau. Non, répétons. Le Japon sous le manteau. C'est l'indice incroyable. Tu y as pensé longtemps à celle-ci ou... Non, il est venu assez vite. Il n'a toujours pas l'avoir. Il n'a pas l'arrêt. Non. Alors, si vous la trouvez, vous me dites. Asics. On collab avec... Marché noir. Le marché noir. Sous le manteau. Ah, ok. Il est pas mal, quand même, celui-là. Quand on a bien expliqué ses blagues, c'est pas bon. C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est un indice. D'habitude, les indices sont toujours très faciles. Trévis Scott, je vous dis cactus, je vous dis Jacques. Marché noir. Sous le manteau. Oui. Moi, je regarde. Il y a des trucs dans la main. Il n'y a rien, je crois. Vous êtes bien silencieux. Oui. Ça ressemble. On découvre, hein ? Oui, on découvre, oui. Comme Thoum 180, c'est ça ? Oui. Tout à fait. C'est la première collab à Marché noir, Asics. Quand Thoum 180, tu viens de le dire. C'est sorti le 17 juin, Thomas, du coup. C'est pas une intéressante. J'aime bien. Mais je sais pas, il y a un... Je sais pas. Je... Un truc qui va pas, là. Ouais. Soit trop, soit... Je l'aime bien. Non, non, non. Mais parce que je la connaissais pas, donc je la découvre comme tout le monde. Donc, étant un peu fatigué, il est vrai que ma réflexion est un peu plus longue. Je vais laisser Mylène commencer. Tu sais, je reviendrai dessus une fois l'information en tête. Non, mais Clam, Clam, c'est l'abillement en main et tout. Ouais, écoute. C'est la première fois que vous n'arrivez pas à démarrer. C'est ça. Euh, non. J'ai l'impression que c'est pareil. Chose plutôt positive, c'est que... Asics fait des collaborations avec des entités françaises. Et ça, c'est quand même un bon signe. C'est quand même l'une des rares marques à prendre ce risque-là. On a eu Maison Château Rouge avec Jordan, mais c'est quand même pas tous les quatre matins qu'on a des collabs avec des entités françaises. Je trouve que c'est une bonne chose. Euh, je trouve que le travail est plutôt bien fait. En tout cas, il y a un accent réel sur la qualité. On a un beau suede, un beau eri suede, un intérieur en cuir. Tout est thermo collé, etc. Avec une espèce de ripstop et tout. Alors, je trouve que c'est pas du tout un truc de saison. Enfin, sauf avec le temps qu'on a habituellement. Ça, ça sort en novembre ou en décembre. Je pense qu'on dit plus facilement banco que tout de suite, en fait. Mais ça reste réussi. Franchement, il y a un petit côté outdoor et tout qui est pas dégueu. Simple, efficace. C'est pas le révolutionnaire. C'est pas la paire de l'année. Mais c'est propre. C'est clean. Hylaine ? Je rejoins Clems. En fait, elle est hyper intéressante avec les différents matériaux qu'on peut retrouver dessus. J'aime beaucoup le coloris noir et à la fois un peu vert émeraude. Je trouve que du coup, ça fait bien ressortir la paire. Après, peut-être qu'en pointure gigantesque, ça va... Enfin, c'est too much. C'est 42, hein. Ouais, mais je trouve que c'est énorme. Je sais pas. Qui fait du 42 ici ? Moi, je trouve ça énorme. Enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, je sais pas. Je trouve ? Non. Je te trouve dur. Je te trouve dur. Ah ouais, t'es dur dur, là. Non, non, non. Je les trouve... En fait, t'as trouvé ce que je n'arrivais pas à exprimer. La saison. C'est une question de saison. C'est tout à fait ça. Après, ça peut se roquer avec un cargo short très facilement aussi, je pense, en pleine saison. Et puis, on peut attendre quelques mois aussi. Intérieur lining cuir, semelle cuir à l'intérieur. Ça, c'est pas ultra respirant. C'est là où j'ai bugué. Mais le modèle est très bien. Le modèle est un peu outdoor et effectivement, le code couleur est très très bien. Mais je le vois définitivement sur de l'automne, sur de l'hiver, avec du vêtement technique, outdoor et tout ça. Mais on va faire un test. On va tout de suite voir si... Donc, je confirme, il s'agit bien d'un 26 et demi en centimètres japonais. Donc, 42 en taille française, voire 8 et demi en taille... C'est important de... C'est ça. C'est ça. C'est ça. J'ai des chaussettes propres et blanches. J'ai des chaussettes propres et blanches. Non, mais je tiens à le dire. Qu'on ne vienne pas me dire après qu'il y a des... Non, en fait, ça va. Non, non, ça va très très bien. Non, ça va. Et au pied, je confirme, elle est très bien. Du coup, blanches, ouais. Non, ça va, en fait. Ça va, en fait. Non, c'est pas grand pied du tout. Est-ce que là, on a l'impression d'avoir des grand pieds ? C'est peut-être ta paix qui veut ça, elle a sa silhouette à la base. Dedans, j'en mets. Ça donne envie de l'acheter, hein. Confort. Non, mais même confort, t'as un maintien... Tu sais que tu peux partir tout de suite avec. Tu réfléchis pas. Voilà. Chose que tu ne feras pas, évidemment. Ça, on a bien compris, hein. Je les repose, alors. Bon, c'est positif, au final. Je vous ai trouvé un peu dur au début, mais finalement, ça va. Ça se détend un petit peu. Bon, allez. Deuxième déballe. On peut y aller ? Elle est là. Je ne peux pas savoir comme ça me frustre. Je tiens à préciser, c'est la dernière déballe. C'est la dernière déballe de la saison, ouais. Un indice encore ou... Bah oui. Ouais. Un indice quand même. Un indice quand même. Oula, West Coast. West Coast. West Coast. C'est l'Amérique, là. Déjà, toi, j'ai fait ça. T'avais pas compris West Coast. Ouais, mais enfin, ça... Quoi, je le fais pas bien ? Non. Sinon, c'est... Non, non, c'est comme ça. Là, c'est Montreuil. Ouais. Non, moi, j'ai dit Massey Palaiso, tu vois. C'est Massey. Je suis un gars de Massey. On précise ? South Central. South Central. Kenry Klamar. Ah non, il est pas de South Central, Kenry Klamar. Non. Et Campton. Exactement. Toi, tu me fais dire des bêtises. Je te fais rien dire du tout. Après, je vais faire démonter dans les commentaires. Pas toi. T'as l'immunité, tu le sais très bien. West Coast. Cortez. South Central. Cortez. All Star. All Star. All Star. All Star. Ça fait bien, hein ? Mais il me jure tes indices. C'est la dernière, attendez, vous rigolez ou quoi ? Artist. Il est pas si dur que ça. Musique. Je veux pas en dire plus après ça. Il donne quand même un petit indice en plus, c'est pas sympa. On a parlé de cette marque dans l'émission. Depuis le début de l'émission, on a parlé de cette marque. Nike, hein ? Kickers. C'est encore Kickers. Ouais. Avec le rond rouge et le rond vert. Pour bien comprendre, pied droit, pied gauche. C'est un pratique pour les marques. Non ? Vous voyez, vous me réclamez des indices un peu travaillés et quand c'est comme ça, bah voilà. Ça suit pas derrière. C'est la fin d'année, tu sais. Ça suit pas derrière. Il y a rien. Ni, voilà, une des marques. On a parlé de quelle marque ? On est nul aujourd'hui. New Balance. Ok, alors ? Salut Benberry. South Central. Mais je l'ai pas, enfin bon. Bon, allez, ta New Balance. On est nul aujourd'hui. Il est content. Oula alors. Attendez, on a une box special. Une special box. Ah oui, oui, ok, ça va. Ça va, j'ai vu. Ah oui, ok. Pas trop mal. Pas trop mal quoi, l'indice ? Non, elle a perdu. L'indice ? Oui, pas trop mal. Bah oui, t'as pas trouvé. En tout cas, déjà la boîte est très belle. La boîte est très belle. La boîte est très belle. A balance between foundation and growth. Ecoutez mon super accent. Ah t'y as cru ? T'as cru que c'était quasiment bien ? Je serais parti. Ça par contre, ça fait des grands pieds. Ouais. C'est ce que je me suis dit. Oh putain. Très bien. Je la regarderai après. Là pour le coup, là effectivement, tu peux aller damer des pistes. Et pourtant, ce n'est qu'un 43. Exactement. Donc qui peut me dire ce qu'on a dans les mains ? On a une 57-40 avec Bricks and Wood. Pour le coup, je ne connais pas. Moi non plus. C'est une marque justement. Elles sont basées à South Central, Los Angeles. Une marque de quoi ? Tu ne sais pas bien faire de nouveau ? Non, je ne sais pas trop le faire. Une marque de quoi ? Des griffes. De ça ? Vous savez ce que ça me rappelle moi ? La vapeur waffle Burundi. Voilà. Et blanc. Ok. Tiens. Non, non, c'est pour vous. Non. Bah on va commencer par toi, ça ne te plaît pas ? En fait, je les ai vus en photo. Pour une fois, c'est l'effet inverse. Je les ai trouvés mieux en photo qu'en vrai. Ok. Je les trouve très chunky. Effectivement, ça va dans le délire un peu des saccailles Waffle, Triple S Soul et autres. Je pense que ça attaque effectivement ce marché-là. J'ai un peu de mal sur cette silhouette, mais là je l'ai en main pour la première fois. Et je dis bah non. Le colorway est bien en revanche. Le traitement, la selle, les 3M, tous les placements, tout ça, je trouve ça vraiment bien. La boîte est belle. Mais le soulier, pour le coup, est vraiment imposant et autant ASX qu'on pouvait croire que ça faisait grand, mais au final c'était plutôt bien proportionné, je trouve. Là, on est en 43, c'est ça ? Donc ça, tu veux essayer ? Non, c'est bon. Pas à mettre dans les pieds de tout le monde, attention. Yvette ? Bah moi, justement, je ne suis pas hyper fan du colorway. Après, en termes de matériaux, ça se voit qu'on est sur quelque chose d'hyper qualitatif. Je ne suis pas remis. Mais je ne suis pas forcément emballée, déjà par la silhouette et en plus, c'est hyper imposant. Ensuite, par l'espèce de serpentine qu'on retrouve ici. La glimaule. Ouais. Ouais. Je ne suis pas forcément très, très fan. Alors après, la boxe, j'adore. Elle est trop belle. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, ça fait partie du pack. Ça fait partie du pack. Tu mets des photos, tu mets des albums photos dedans. Non mais elle est très belle, la boîte, quand même. Faut le dire. J'aurais aimé, du coup, trouver autre chose que juste dans la semelle, quoi. Sur la semelle. Du ce qu'on voit sur la boîte, un peu plus sur la paire. Exactement. Ce n'était pas très français ce que j'ai dit. Mais on a compris, Mylène. C'est le principal. Clems. Je ne connais pas la marque, donc je vais avoir du mal à dire que l'univers est bien représenté ou pas. En tout cas, la collab est plutôt bien taffée. La boîte est belle, les petits extra laces, les matériaux sont beaux. Même on n'est pas sur du made, attention, on est sur du made in China. Sur la 5740, de toute façon, il n'y a pas de made in US, made in UK, etc. Le coloris n'est pas inintéressant. Après, le modèle ne me parle pas du tout. La 5740, depuis que j'ai vu les premières photos, je n'aime pas. Alors, je l'ai vu essayer parce qu'on en a au shop. Donc, essayer, ce n'est peut-être pas si mal que ça. Ce n'est pas fait pour tout le monde, je pense. Mais ce n'est pas si dégueu que ça aux pieds. Mais ce n'est vraiment pas un modèle qui me parle. Il n'est pas fait pour moi. Donc, beau boulot, bien exécuté. Ça trouvera certainement son public. Mais bon, ce n'est pas le modèle qui me fait vibrer. Ok. Vous êtes tous d'accord ? Le Peslet est bien. Je trouve que graphiquement, ils n'ont pas été joués sur un côté trop LA, un peu trop évident avec les bandanas ou les Peslets. Et que les gouttes qu'ils ont utilisées, le pattern est vraiment joli. Il faut reconnaître que c'est une belle illustration. C'est un beau traitement. Peut-être un peu dommage de ne pas l'avoir un peu plus présent en lining et à l'intérieur. Ce n'est pas ce qu'ils disaient. Bon, on terminera là-dessus, on va passer à la suite. Je vais souligner ça parce qu'effectivement, c'est important. Et on terminera l'émission par Good Cop, Bad Cop, comme d'habitude. Good Cop, Bad Cop, c'est les sorties du jour ou des jours qui arrivent. On en a quelques-unes encore une fois aujourd'hui. Je pense que, regardez, je vous attends. Je vous attends. Vous avez vu le menu un peu ou pas ? Ah bah oui. On va commencer par une troisième collab entre Bronze 56K, je le dis à la française. C'est une marque de skate new-yorkaise avec Reebok. Donc, il y a deux paires. Nous, on va parler de la Answer 4 du coup. Pardon, j'ai du mal avec les chiffres romains. Il y a une classique laser aussi qui sort. La Answer Eve, tu peux dire si tu veux. Ouais, la Answer Eve. Pas mal. Louis Croivet-Baton. Les inconnus. Bon, c'est une rêve. Il faut être dans les années 70, quoi. Exactement. Ça sort le 26 joueurs en tout cas. 160 balles pour cette paire. Combien ? Pardon ? 160 euros. Tu veux nous en parler ? D'économie. Ouais, moi je trouve que c'est une belle juxtaposition entre, comment elle s'appelle la marque déjà ? Bronze 56K et Reebok. Moi j'aime bien. Ok. Voilà, ça ne me choque pas. Au début peut-être un peu, mais en fait finalement après la marque 8. Mais c'est bizarre quand on dit ça va, ça ne me choque pas. Bah parce que ça reste quand même un truc hyper imposant. C'est la Answer 4 quoi. Enfin ça reste quand même hyper… Answer. 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 Alors ? Qui a mieux ? Answer. Good cop ou bad cop du coup ? Bah c'est un good cop pour moi. C'est un good cop ? Moi ? Je ne te crois pas à l'instant. Franchement. Ouais, c'est celle-là ? Vous la voyez ? Acheter cette paire ? Elle est en contrôle continue. Elle sait qu'elle passe. Elle dit ce qu'elle veut. Elle est jouée jusqu'à la fin. Je vous le rappelle. Ok, good cop. Thomas, je pense avoir la réponse, mais tu vas quand même nous expliquer pourquoi. Je trouve ça pas inintéressant, mais je ne suis pas dedans quand même. De toute façon, les Answer, je ne les ai pas trop consommés depuis un temps. Vu que là, on peut donner nos Answer. Four. Yves. 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 Pas là. Non, je la trouve. Par contre, le traitement est bien, parce que la paire est quand même pas facile à porter. Et là, le traitement très épuré, blanc, avec les petits jeux de domino qui font référence à de l'une G-Unit. En plus, il y a tout un lien avec une G-Unit dans l'esprit. Une Inspi. je trouve qu'ils ont l'inspire plutôt pas mal je dirais bad cop parce que je l'apporterai pas je dis good cop par rapport à enfin je dis que c'est bien réalisé mais je l'apporterai pas donc je dis bad cop avec les encouragements exactement pas pour moi je comprends pas ce que vient faire une marque de skate sur une answer 4 sur une classic laser on parle souvent du côté du côté cohérent d'une collab et là je vois pas je vois pas qui va skater en answer 4 ou en classique laser j'ai du mal à imaginer en tout cas après l'hanser 4 ça me parle pas du tout la seule la seule iverson qui me parle c'est la question de la première quoi qui était vraiment blématique après Reebok l'a pas mis très bien on va dire bad cop rien qui va pour l'horson les mecs de DJK où ils skataient un peu dans des answers et tout ça et t'as pas mal de mecs de new york quand même qui skataient avec des max 95 des paires qui étaient pas du tout destiné c'est un esprit très new yorkais pour le coup d'aller chercher des paires un peu chelou de b-ball mais bon je te rejoins aussi la Reebok la classique par exemple la classique je ne la comprends pas quand j'ai vu qu'ils ont été chercher G-Unit en référence et qu'en plus dans cette période là le skate était quand même pas mal présent avec DJK sur Reebok bon là je peux le comprendre mais par contre DJK dans l'esprit pourquoi pas parce que c'est une semelle plus plate il n'y a pas de renfort sur les côtés il n'y a pas de ce truc là alors que là il y en a une soirée fort enfin pour le coup un peu compliqué après les skateurs nous diront je sais j'ai commentaire pourquoi tu rigoles ouais laissez des commentaires dites nous n'hésitez pas à réagir aussi au goût de cop bad cop pourquoi vous rigolez vous moquez votre camarade j'ai l'impression c'est des points en moins pour ton comportement ça pour la note de balle pas du tout ah si si elle s'est moquée de son camarade mais non parce que c'est vrai que du coup j'ai essayé d'imaginer la paire en mode skate et ça marche pas ouais c'est vrai mais je l'aime bien quand même ok je changerais pas moi non non mais il ne faut pas que tu changes la suite Nike Air Max Furiosa NRG une Air Max avec deux bulles d'air superposées voilà deux pour le prix d'une ça sort le 7 juillet 160 balles toujours d'économie et là c'est ce que j'allais dire ça va foudroyer tu veux lancer son feu en premier non non on terminera par toi je sais même pas quoi dire de cette paire j'avoue que les premières images j'ai vu de face je me suis dit oh il y a peut-être un truc dans la silhouette et tout et en fait tu as l'impression que Nike a essayé d'aller chercher tous tous les clichés de ce qui peut marcher aujourd'hui et les a rassemblés en une paire le petit lacet qui fait le tour à la Virgil Abloh les doubles semelles parce que c'est la mode dans les trucs fashion saga etc on nous a quand même mis deux bulles d'air j'aimerais bien qu'on nous explique l'intérêt technique du truc et en plus là bon pour le coup on l'a qu'en photo mais je pense qu'en termes de physiquement c'est particulièrement massif je pense non ça c'est c'est un terrible cop c'est le premier terrible cop depuis bien longtemps Thomas je veux pas être très original mais ouais je pense que je vois pas l'intérêt du double la double bull d'air à part annuler l'effet je pense ensuite il y a des vues design qui sont pas mal les vues de derrière notamment ou des vues de dessus tu as quand même des vues sur le sous parce que je me suis pris la tête dessus étonnamment j'ai dit bad cop direct j'ai voulu la balayer en fait j'ai dit bon attends je vais quand même la regarder un peu plus un peu plus près donc tu as des inspirations max 97 tu as des inspirations à droite et à gauche mais c'est un espèce de bordel organisé qui au final n'est pas du tout organisé et qui est pour moi vraiment c'est un peu une paire de kékés quoi on n'est pas loin du tuning tu vois on est on n'est pas loin de la vieille jante sur un vieux modèle de voiture enjoliveur c'est l'enjoliveur c'est même pas de la jante ah ouais là c'est puis même moi je suis pas d'accord avec vous alors je dirais que en fait le truc c'est que nike a toujours fait ce genre de paire en collaboration avec d'autres personnes notamment du côté mode voilà ils ont essayé de le faire seul tout seul entre guillemets tout seul donc je trouve que moi les empiècements ça passe la double semelle je la trouve pas déconnante en bon après les lacets supplémentaires là qui entoure la paire je trouve un peu chelou ça c'est vrai mais sinon en soit je trouve qu'avec le coloris en fait ça ça part hyper sur le côté modeux quoi comme tu as dit un truc qui me dérange un peu c'est que ils ont fait ce genre de choses avec des designers ou avec des gens en collaboration et on voit qu'il ya de plus en plus de marques aujourd'hui qui récupère des idées des designers pour faire des modèles GR en fait et je trouve ça hyper dérangeant quelque part je comprends c'est l'intérêt même des marques c'est d'aller chercher un designer pour aller choper des idées et pouvoir les développer derrière mais là c'est quand même des trucs qui sont hyper évidents et je trouve ça un peu un peu bizarre en fait de pas de pas ba laisser la primeur aux gars qui a eu l'idée de le faire que ce qui est dommage c'est qu'il laisse prendre le risque aux designers comme ça si ça foire on est ouvert à tout dans la créativité on fait appel à un mec externe parce qu'on pensait que c'était une bonne idée mais vous avez vu nous c'est pas ça nous on fait des bulles DR et des chaussures pour courir plus vite mais si ça marche là d'un coup c'est vas-y designer merci au revoir c'est ça pareil si le business et là ils ouvrent les vannes et là d'un coup effectivement ils vont te faire des lieux il y a des take down de waffle sakai qui sont en train d'arriver là on a l'air de bien marcher en plus qui sont chez courir qui sont toutes les grandes chaînes qui sont chez vous aussi la stripe et vous l'avez pas peut-être chez JD en ligne sur d'autres sur d'autres sur d'autres secteurs de votre business mais mais je trouve qui des fois c'est bien et des fois c'est vraiment irrévérend quoi mais je pense que si Nike nous regarde je pense qu'ils sont très contents de notre avis parce que je pense que nous deux on n'est pas du tout concernés par le par le produit et je pense qu'ils cherchent la femme ils cherchent une clientèle qui est moins codifiée que nous on peut l'être avec le temps enfin après je pense que c'est aussi le coloris qui fait que j'aime bien parce que ça aurait été un autre coloris j'aurais peut-être dit c'est nul c'est moche mais là le coloris fait que du coup je trouve que c'est un aspect un peu plus ouais tendance on va dire un peu plus mode on clôture pour celle là on va passer à la collab extra butter adidas pour une paire d'ultra boost un gold jacket qui célèbre les 25 ans d'un film qui s'appelle happy gilmore un film avec adam sandler qui est sorti en 96 donc ça va sortir le 25 juin ton film préféré d'ailleurs c'est pas mon film préféré je l'ai non c'est pas le premier c'est nemo et après il aime celui-là c'est pas mon film préféré mais j'ai pas tout vu j'ai vu des extraits et ça m'a fait rien ils font lui jouer au foot non adam sandler en fait c'est un joueur de hockey vous l'avez vu le film ou pas non non c'est un joueur de hockey en gros et il lui doit les bras l'histoire elle est pétée il doit sauver la maison de sa grand-mère pour la racheter il a besoin d'argent donc il va aller jouer au golf 180 dollars donc pour cette paire que d'économie ce mois-ci dit nous en plus et bas très belle colorway très beau rapport de couleurs c'est les titilles à l'équité c'est très marrant de pouvoir les mettre sur le côté mais bad cop bad cop j'ai pas d'affect avec le film le film ne parle pas l'esthétique est plutôt belle des fautes du shoot la 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 c'est joli mais je dirais bad cop ce que je l'aurais pas jeter plus que ça si non par la petite perso ok c'est vrai que non plus je connais pas le film donc du coup pas forcément la ref non mais du coup je pense que par rapport au film on est vraiment enfin tout se tient en fait parce qu'il n'y a pas que cette paire qui sort je crois qu'il ya aussi du textile il ya des adilettes tout ça donc on reste dans ces tons là parce que c'est la veste de du champion de golf ouais voilà c'est ça exactement je trouve pas ça forcément déconnant mais c'est vrai que moi du coup ça me parle pas donc je l'achèterai pas donc c'est un bad cop moi ça pourrait me parler je suis un grand fan de golf mais vraiment grand fan de golf j'ai pas vu le film pour le coup même si c'est un film assez parmi que c'est pour le coup si tu es fan de golf je suis pas sûr que le film si si c'est l'un des c'est quand même un joueur de hockey qui va se mettre au golf mais c'est il paraît que c'est l'un des films autour du golf qui est à voir dans le délire le truc est bien foutu enfin c'est bien travaillé comme tu disais il ya plein de beaux détails les matériaux ont l'air beau enfin c'est cohérent après j'aurais bien aimé que pour aller vraiment au bout du truc il fasse une semelle un peu plus crantée un peu comme nike l'a fait que la marque 97 beaucoup plus crantée vraiment pour une utilisation golfique c'est pas le cas là je trouve ça un peu dommage après voilà c'est un beau truc bien réalisé mais c'est pas pour moi non plus donc pour le film mais comme combien de baird ams 97 golf vont être utilisés sur un parcours et combien tu vas voir dans la rue le truc c'est que celle qui a été faite en hommage à la chaîne witherspoon elle a été soldat sur sneakers que quand même pas une plateforme pour le golf à la base des soldats en 30 secondes et ça se rend 450 balles derrière qui va acheter une paire de 87 à 450 balles pour aller jouer au golf je veux dire ça vaut pas le coup tu vois et pour le coup j'en ai pas vu une seule dans la rue parce que tu as quand même une semaine un peu plus crantée et que ça n'a pas de sens non plus donc le marché est un peu fou à ce niveau là et donc dans ce sens là limite presque plus avoir plus de succès en la proposant un vrai produit golfique que que en proposant en ultra boost un peu basique quoi au moins que les gens qui jouent au golf quand même le film pourrait peut-être la mettre pour le délire quoi après jouer en ultra vous ça peut être pas mal je pense plutôt confort un petit niveau très bien c'est bad cop général en tout cas pour celle là allez on va chez trevis trevis fragment design et hard jordan one toujours même principe le swoosh à l'envers tout ça tout ça ça sort le 29 juillet à 200 balles et ça doit parler à thomas je prends j'aurais une petite déclinaison de ce qui existe déjà effectivement c'est pas une révolution je réponds au code du marketing mais j'aime bien le code couleur j'aime bien tous les intervenants j'aime bien le design je prends beaucoup de copie ici non ah non pas du tout pas du tout non parce que collab d'une collab enfin ça va genre moi déjà pas collab d'une collab triple collab oui bah non parce qu'à la base c'est une collab existante et ça y est on la retransforme dans une autre collab enfin je trouve que c'est un peu moi j'en ai un peu marre de voir travis cote partout voilà c'est peut-être ça surtout mais si tu oublies tout ça non je l'aime pas de tout ça parce que c'est ça le principal en fait on parle de la paire non je suis pas hyper fan clems j'aime pas la travis cote la première ce swoosh à l'envers me dérange vraiment depuis le début je suis bon j'ai tendance à être sensible double éclair j'avoue que c'est un truc qui me touche un petit peu mais le coloris me parle pas du tout du tout du tout ça que tu me mets la même avec un swoosh à l'endroit et juste un éclair je vais pas aimer le je vais pas aimer le coloris globalement ouais je sais pas là je trouve vraiment fade à souhait limite je préfère la première à celle ci malgré les éclairs et ouais et donc non ça sera un bad cop aussi je vais faire beaucoup d'économies tout seul sur ce coup là tout seul mais je te rejoins je te rejoins je te rejoins je le fais pas normalement mais je vais te rejoindre parce que je sens que t'es pas bien merci allez on termine cette avant-dernière émission comme ça je vous rappelle que la semaine prochaine on se fait la dernière de la saison ça sera une spéciale design dans la sneaker avec un invité de marque et c'est la surprise jusqu'au bout on vous dira pas qui est cette personne en tout cas ça risque de parler adidas ça c'est un indice quand même un bel indice un bel indice vous êtes content oui très bien on va remercier la place une dernière fois allez important merci la place et merci à vous surtout balancer des petits messages des petits commentaires abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude si vous voulez commenter les goûts de cop bad cop ça fait toujours plaisir si vous voulez nous proposer des sujets pour la saison prochaine vous pouvez aussi à bientôt bisous ciao joli kip move radio hip hop nation